Salut les stations fréquences, et bien sur 13 à côté à vous tous de la part de Dandy 33. Alors, on est le vendredi 8 avril 2016, il est 21h, démonsions de 13 à côté à tous de la part de Dandy 33, c'est déjà dit. Alors, est-ce qu'il y a du monde en fréquence ? Donc, comme à chaque fois, une petite vidéo pour motiver un petit peu les autres régions. Alors, en avant ! Et je bafoue ce soir. Bon, attention les stations fréquences pour le QSU national du canal 27, on est en avant. Il n'y a personne, il n'y a personne ! Ouais, les 73, je vois ça, d'autant plus que ce soir, Eric n'est pas là, il est à sa réunion de radiomodélisme. Par contre, il sera de retour avec nous demain soir. Ok, il est 21h21, Dandy, là, ça fait plaisir de t'entendre, ça fait plaisir. Bon, ok, aussi pour Eric, là, je suis monté sur la colline de Flaug, là, j'essaye à un endroit que je n'ai jamais essayé. Ah, mais du coup, c'est ça, on monte à la colline, et s'il n'y a pas Patrice, ah, merde, Patrice, ça y est. Je sais, j'ai oublié son nom. Ah, mais le poisson rouge, quoi. Le poisson rouge. Rappelle-moi son nom, là. Eric, 14 Victor Eco 27 ou 14 ODR 027, comme tu veux. Voilà, mais il devrait y avoir du monde, là, si, si, ça devrait quand même servir. Il devrait très certainement y avoir Michel, c'est-à-dire 14 Alfa Romeo 1995, qui est du Nord Gironde, qui ne devrait certainement pas trop tarder à arriver. Et peut-être aussi deux nouvelles stations, un que j'ai eu, là, hier, dont le prénom d'opérateur, c'est Sylvain, qui, lui, est du côté du Médoc, ou, enfin, dans ces coins-là. Voilà. Je l'ai eu sur le canal 19, justement, là, hier. Daniel, 100 heures, 14 ODR 064, il m'a téléphoné pour peut-être tout à l'heure, pour me dire que, ben, peut-être qu'il y aura aussi un autre M qui devrait venir sur le QSO. Donc, eh bien, eh bien, on verra bien. Ils seront, de toute façon, ils sont les bienvenus, il n'y a pas de problème. Ok, 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 alors, attends, je me regarde, là, FB, voilà. Ouais, mais en plus, j'ai écrit que je n'allais pas pouvoir venir, là, parce que madame m'a fait à manger, là, m'a fait à manger, là. J'ai tellement mangé, au point que j'ai dû même décoller du canapé, quoi. Toujours, j'ai un mal au ventre, au point, je ne rencontre même pas, quoi. Voilà, voilà. Bon, le week-end dernier, je n'ai pas pu venir, j'ai regardé quand même le QSO, là, sur YouTube. Donc, voilà, j'ai suivi quand même le QSO, là. Nickel, nickel, voilà. Oui, la semaine prochaine, je vais appeler Eric. Donc, demain soir, je ne pourrais pas être en QSO, parce que demain soir, je serai à la pêche, voilà, avec ma femme, mon frère, mon frère, et tout ça. Donc, voilà. On tourne les pêches entre familles, là, voilà. Et donc, du coup, c'est un peu sur le QSP, Eric, là. Je... attends. Je l'appellerai la semaine prochaine, là, pour passer chez lui, là. Voilà. Alors, attends, deux secondes. 27,275. Belfegor, c'est sur le 27,275. Voilà. J'ai Belfegor, on a Belfegor, qui est encore en train de chercher la fréquence. Ah, j'ai trois coups. Il s'est encore mélangé les crayons, là, dans les fréquences. Ouais, enregistré, il n'y a pas de problème. Double sens, parce que j'ai la caméra qui tourne en même temps. Ok, la tour de contrôle, et bien, 13,51, à vous, Michel. Voilà. Là, dans le QSO, là, on a... On a le plus jeune du QSO, là, ici, Fleuron, qui... tu viens de faire 27 ans, je crois. Et puis... et puis vous, Michel. Ah, oui, mais moi, attendez, je suis le pipi de la radio. Je suis encore le pipi. Ah, oui. Vous le componez bien, ce titre, Hachi. Et de bonsoir à tout le monde, mais après le moment que j'écoutais, j'étais même en radio un petit peu avant, parce que je vous signale que vous allez avoir des copains qui vont écouter sur notre système, vous m'avez compris, et je vais te le marre, mais il va être comme ça que vous avez appris ce signe à Laurent. Mais je vois que vous avez récupéré... Alors, M. Éric, il est parti s'occuper des petits bateaux, mais il a bien raison. Et puis là, j'ai attendu la personne, je... j'ai beaucoup d'attention qui s'est aimé. Et le moche, il va lui, il décide à tous les petits bateaux. Alors, je repasse la parole au maître d'oeuvre, et je repasse à l'écoute. Je ne suis pas le maître de QSO. Chacun est maître de son micro. Hachi, la porte est ouverte. Le QSO est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucun maître de QSO, ni restrictions sur le QSO. Hachi ! Oui, donc, c'est le... S'occuper, c'est le cas, le chameau. Indicatif 14 ODR 007. On se demande pourquoi. Hachi, et le prénom d'opérateur, Florent. Voilà, je lui retourne le micro. Tu vois, Florent, tu as eu raison de monter sur la colline. Donc, OK, les GOM 73 à Michel, là, que j'entends, qu'il y a le 3, voilà, 100 km au 3, nickel, 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 les GOM 73 à l'ampère, du haut de la colline, le feu-jeu, normalement, survoi, normalement, sur Jiyak, voilà, normalement, sur Jiyak, au camion, et puis, voilà, à vous, Michel, je les entends parfaitement bien, à vous. Je vous entends bien aussi, mais par contre, vous allez me parler de colline et de compagnie, c'était joli, mais donnez-moi, à peu près du secteur, pour me repérer, parce que moi, je suis quand même à l'horizontale directive, ou je peux vous mettre à l'hériticale directive, et vous, vous êtes monté sur la colline, c'est très, très bien, mais en fait, vous savez, je vous entends super, super bien, et le signalement aussi de toi, on est dans radio super 5, allez, retour à vous. Ok, ok, oui, donc, je me situe, là, du côté de, bon, en Flosjague, Flosjague, c'est du côté de Castiel, la Bataille, je vais aller les environs de, limite, limite d'Ordogne, limite d'Ordogne, si on peut dire, si on peut dire, je lui ai dit, là, c'est typosé, Ok, on va faire très simple, il est entre Castillon la bataille et la limite du département de la Dordogne, voilà, il est coincé entre les deux. C'est le représentant du commerce, il n'a pas changé la touche des coins, je n'en ai compris, il y a longtemps que je les ai perdus, les Castillon la bataille, mais ça c'est connu quand même. Allez, retourne à toi de l'idée. Ouais, franchi, j'ai un petit peu ce mot du lait, désolé, voilà pour dire, il est calé entre Castillon la bataille et la limite du département, voilà, grosso modo il est entre les deux, côté sud de la Dordogne. Ok, ben vous passez très bien tous les deux, Eric l'habitait de Jonathan très bien aussi, parce que lui je le reçois, mais bon, lui il n'y a pas d'autre problème, parce qu'avec qu'il est pour demande, le piloté, j'ai essayé sur le blog là, enfin sur le blog, en fait sur le, j'ai essayé de ça et j'ai, je voulais mettre la petite, la petite antenne bleue là, vous savez la petite tour bleue là, les compagnies, j'ai pas réussi, alors si toutefois vous pouvez aller chez moi et si je me sage, j'ai l'avatar, et tu me mettre cette petite tour, ou un peu ce que vous pourriez, c'est pour supprimer le petit truc marrant là que j'avais l'habitude, retourne. Ok, alors, la tour de contrôle, voilà, que je, d'accord, ok, attends, je peux regarder le micro comme ça, pour que je vois ça. Euh, les stations en fréquence qui va rentrer dans le QSU, allez-y. Bon d'accord, comme ça je suis vachement content. ... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et ça ne va peut-être pas terminer, mais maintenant, j'en passerai bien, et ça ne va pas être mouillé, là. Il pleut, il pleut, il pleut. Ça n'a pas arrêté de flotter toute la journée, quasiment, de mon côté. Non, non, je me l'ai pas demandé si je demande camion, je s'y crois le coup, mais non, ça va, ça va, ça va, j'espère que demain il se passe beaucoup plus beau pour la pêche, quoi. Ah, mais qu'est-ce que le taré tour à jeu, j'adore la vingtaine, là ? Ah, mais si on veut choper les anguilles, ouais, si on veut choper les anguilles, ouais, ouais. Après, pour le jardin et tout ça, c'est un peu loin, mais bon, on ne parait que j'ai souvent plus, quoi. Ah, enregistrer le break. Oui, il faut appuyer sur le micro, sinon on va pas. Ok, il y a eu un break, ouais, le break en avant. J'ai oublié d'enclencher quelque chose. Voilà, là, ça doit passer beaucoup mieux, là. Oui, ben oui, j'avais oublié, j'ai oublié d'enclencher la boîte à propage, hachis trois coups. Oui, le break, pas étonnant que les breaks ne m'entendaient pas. Là, il y a eu un break derrière, là, très, très QRP de mon côté, là, en avant le break. Bon, d'accord. Bon, c'est étonnant que vous, Michel, depuis le Nord-Gironde, vous avez réussi à m'entendre. Parce que là, j'étais vraiment très, très, très QRP, là, côté, côté puissance. Jamais tourné, par rapport à l'habitude, j'ai dit bien, la propagation de sol, ce soir, elle est pas très bonne. Et il avait oublié d'avoir éché. Ben, ben, avec le soir, on aurait été avec le camion, porter le jamel, quelques pieds de lignes, pour allumer le feu. Ah, oui, ben, ça y est, là, la propagation est enclenchée. Je sais pas s'il y a les deux sols ou de ce que l'on veut, mais là, ça y est, c'est bon, ça, là, ça passe, ça marche. Ah, ben, pour l'un coup, tu vas passer mieux quand même, maintenant ? Ah, ben, là, oui, je confirme. Ben, oui, c'est pour ça que j'étais étonné que j'ai dit à Florent, mais vous passez plus fort, parce que j'ai pas la question de vous entendre, mais c'était très, très, très compréhensible. Mais après, Florent est, deux, trois, trois, quatre ans, il est passé à cette fuite. Florent, Florent, c'est ce que j'ai vu. Ha, 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 ha ! Bon, puisqu'il n'y a pas de break pour le moment, puisque vous êtes là, Michel, justement, puisque, là, je vous tiens, là, dans le QSO, il y a plusieurs questions qui me démangent qui vont permettre d'alimenter comme il faut le QSO en attendant qu'il y ait d'autres stations qui arrivent donc oui là vous êtes le doyen du QSO vous êtes depuis très très longtemps sur la radio la radio, la Sibir sur tout ça vous avez commencé la radio en quelle année ? là je suis assez curieux de savoir un petit peu tout ça j'ai commencé pour apprécier parce que j'étais apprécié au Porto Norma Bordeaux et le soir, le samedi j'allais chez un ami qui était rejoigneur de matériel radio puisque la télévision n'était pas trop réglée et j'apprenais à dépanner les postes radio à lampes et après il y a quelques petites plaies de THC mais sans sa réveille et puis trois fois par semaine il y avait des cours théoriques à Ferbos alors comme moi j'étais très curieux puis je voulais apprendre et à ce moment-là j'étais un 744 j'étais pas équipé au point de vue de la formation comme un mètre là alors le soir à Ferbos là-bas à côté des Capuchins le samedi quand il y avait des vacances j'étais chez l'ami qui était rolandeur et puis après ils m'ont appelé à 10h à l'armée quand je suis passé à dimanche ils m'ont demandé ce que je voulais faire et bien je leur ai dit puis je voulais dire il y a un mois et ma carrière vous savez si je vous demande l'aviation vous allez m'amouiller dans la paville dans la minute alors vous s'avez pas voulu et je voulais je voulais demander je voulais demander je voulais demander je voulais faire Ah, mais ça m'avait rendu service. Et alors là, à l'armée, pendant 28 mois, j'étais à l'école tous les jours. Et c'est là que j'ai appris la boîte technique. Et après, comme je travaillais dans le tour de contrôle, un jour, essayez de trouver un laryngophone et essayez de comprendre ce que disent les gens avec un laryngophone. Je pense que vous savez ce que c'est. Ouais, 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 j'ai à peu près compris, quoi. Affirmatif. Chameau, toi, voilà, pour comparer, là, vu qu'on a le doyen avec nous, là, tu viens d'entendre, là, depuis quand il fait de la radio. Chameau, toi, tu fais de la radio depuis quand ? Ça fait un peu près, ça fait un peu près un moment, là, si je ne me trompe pas, oui. Je veux dire que j'étais à Saint-Exupéry, quand j'ai commencé. Voilà, un jour, ça m'a pris, j'aime bien la radio. Donc du coup, tout ce qui est armée, militaire et tout ça, j'aime ça. Et comme à l'armée, on faisait la radio, du coup, on fait un peu plus de... Enfin, le problème, c'est que quand j'étais gamin, je m'amusais souvent avec mon tonton, Je me suis toujours posé la question de comment ça se passait tout ça, et puis il y a un mois de soir, je m'embêtais. J'étais tout seul, je m'embêtais. La solitude a fait que ma femme travaillait le soir, la journée j'étais tout seul encore aussi. La solitude a fait que j'ai voulu me trouver des amis, et du coup je me suis dit pourquoi pas la Céline. C'est une belle approche, je me suis fait des amis, toi Danzy, Eric, on fait des journées sympas, et c'est formidable quoi. C'est formidable, voilà. Voilà pour la petite histoire. Ok, merci Chameau. Voilà donc pour Chameau, comme vous l'avez entendu, lui ça fait à la louche comme ça un an qu'il est là dessus. Et il a commencé avec un tout petit appareil, un petit 40 canaux AM, je crois, ou AMFM, et puis voilà quoi. Et à l'occasion, un matin, voilà, moi sortant du pro, comme à chaque fois quand je passe sur le pont de la Dordogne, qui est sur la rocade de Libourne, j'envoie un petit bonjour, et Chameau m'a répondu, et on a aussitôt fait un bisou quoi. Parce qu'il me dit comme ça, j'ai plein de questions à poser, je lui dis ok, bouge pas, j'arrive. Et puis depuis il est resté avec nous, et il a même changé de poste pour avoir maintenant un président Jackson. Voilà, qui marche assez bien, puisque ce président Jackson était avant Eric, 14, 8 ans et 27. Voilà. Michel, les postes que vous avez à l'époque, c'était des postes faits maison, ou des postes achetés ? Quelle marque il y avait à ce moment-là ? Alors, au point de vue écouter radio, j'ai construit le premier à 14 ans, le premier, mais pas un chimie, hein, pour écouter Radio Bordeaux, c'était un poste à galets, il fallait pas se tromper quand on est raté sur le caillou. Non, non, après j'ai commencé par le Jackson moi aussi, d'ailleurs je l'ai toujours, mais bon, il est apparu, il est gros vieux, mais c'est là. En plus il avait pu faire un tour, j'avais dit là-bas, parce que moi je l'avais... Mon fils avait récupéré mon fils de Jatarm, qui était en mission là-bas, et moi j'ai commencé par le Jackson. Le Jackson c'est un très très bon poste, mais alors faut surveiller, parce qu'il a un inconvénient, il a tendance à dériver à la fréquence, mais s'il vient de chez Eric, je pense qu'il avait fait le nécessaire pour éviter la dérive. Retour. Oui, c'est le cas, et c'est vrai qu'il se redéregne en fréquence, ça aussi je l'ai remarqué, là. D'ailleurs là, je me suis redégré un petit poil, parce qu'il s'était déréglé, là. Il s'était déréglé. Eh oui, lui, il a dit, 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 pourquoi il est passé ? Parce que j'ai vu que le président, non, si, le président Wilson, président WFM, et donc du coup là, c'est... je suis sûr qu'il a là, c'est qu'il ne se sert pas à rien. Donc du coup, je vais essayer de la récupérer pour faire une base fixe sur mon frère, là, à la MSN. Je vais essayer de faire ça, là, chez sa mère. Ok, il y a eu un break, c'est un petit blanc, en avant le break pour l'ensemble du groupe, c'est-à-dire Michel, 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 14, Alfa Romeo, 19,95, Florent, 14 ODR, 007, et moi-même, Dandy 33, 14 ODR, 002, je ne sais plus, ça y est, c'est fait, en avant le break. Ok, Jean-Marie, Belfégore, donc, 14 ODR, 444, Belfégore, qui est sur le département 47, Michel. Voilà, les bonnes 73, 51, toi, Jean-Marie, en espérant que tu vas bien. Ok, bon, j'ai énormément de mal à te sentir ce soir. C'est très, très QRP, d'ailleurs, c'est un signal de zéro. Si tu m'es déjà arrivé avec un signal de 6, de mémoire, là, ce soir, c'est un signal de zéro. Donc, je vais faire un retour de micro sur le doyen de QSO, Michel, qui, lui, est au nord Gironde. Alors, ce n'est pas sûr que ça passe. Retour de micro, Michel. Moi, je l'ai entendu, c'est pareil, le signal est à zéro. Par contre, il y avait des mots que je comprenais, mais enfin, c'était difficilement décodable. Ok, Belfégore, apparemment, tu n'entends pas Chameau. Est-ce que tu as entendu Michel, qui est au nord Gironde ? Oui, on l'a perdu. Bon, ce n'est pas grave. Attends, que je le marque. J'ai été et que je fais des fautes. Voilà. Voilà, c'est fait. Ok. Michel, donc, oui, les postes, vous les fabriquez, vous les fabriquez à l'époque. Vous arrivez à trouver tout ce qu'il vous fallait facilement, ou c'est en dépouillant d'autres postes que vous faisiez les vôtres ? Je ne sais pas, dites-nous. Non, pour vous dire que moi, quelques jours, je suis revenu de l'armée, on avait un adulte chef qui était un bon père de famille. Et le premier tour que j'ai fait, on est bougé de nuit, sur, par des fréquences, quand j'étais revenu par Télétypes, j'ai dû laissé réveiller les coiffes, et alors, le fil à neige de la journée, était isolé pour la nuit, on a monté isolé pour la nuit, on se vit le filaire. Et on a réussi, quand même, à discuter avec une base, la base des militaires, en ce moment-là, puisque c'était en 60, sur Paris. Et un bon jour, via le Télétypes, puis la résolution, on arrivait à se contacter, assez double, enfin, on le disait à celui qui était s'abriant. Et le bouche à oreille a fonctionné, et un bon jour, on a entendu un chef qui nous appelait. Alors, après, on faisait bien l'accusé d'un chef, quand il était le service, et on est nous trouvés, on faisait les puissons à trois, moi, j'étais sur un document direct de Constance, alors, ça s'appelait Frédéric-Champagne, Paris, Paris-Alger, et puis ça a servi, il y a des jours, et je ne vais pas parler maintenant, parce que je parle qu'il n'y a pas de prescription. Un soir, je lui ai dit, à l'accusé d'un chef, vous l'avez entendu, il a dit, « Oh non, ce n'est pas possible. » Eh bien, si, il a dit qu'il nous avait appelé, et puis au Charles, pour nous dire que le grand monsieur là-bas, il n'a pas fait des chars-fêtes pour Savagie Taïb, pour envahir Paris, à ce moment-là, arriver à Paris. Alors, et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a averti son bras, le grand commandant, il a dit, « Il nous sable avoir entendu chars-fêtes, mais il n'a pas parlé des zones où on le mettait, il y a quelque chose qui va se tramer sur l'autre base. » Alors, le commandant, à ce moment-là, il m'a dit, « On va faire comme si on faisait un essai, de détruire un seul avion qui va se poser, on va faire mettre tous les camions agricoles sur la piste. » Et puis, total, on a appris que Savagie a baissé de détour, parce qu'il avait appris que la piste était barrée par tous les camions. Alors, vous voyez qu'un seul essai, à dehors de la radio militaire, avait servi quand même. « Ouais, enregistrez le break. » « Ah oui, quand même, oui. » « Et dans quel mode de modulation vous étiez ? En BLU, non ? Ça n'existait pas encore, si ? » « Je ne sais pas. » « Voilà, break, break. » « Enregistrez le break. » « Non, non, parce que c'était des trucs militaire, alors là, je ne peux pas dire exactement, c'était à BDQ, c'est tout. » « Nous, j'ai installé tout ça, nous, c'était le micro, et c'était un crayon adapté. » « Lui, il était un père de famille, sinon on avait un break. » « Oui, enregistrez le break. » « Ok, d'accord, ça marche. » « Il y a eu un break assez assistant. » « Alors, avec la permission du groupe, en avant le break. » « 033, l'opérateur Éric. » « Ok, Éric, 14, Yankee India. » « Non, 033, non, 438. » « Éric, c'est 438 votre numéro. » « Salut Rémi. » « Est-ce que tu as reçu le secret ? » « Oui, affirmatif. » « Justement, j'attendais, là, qu'on me repasse le micro. » « D'abord, l'ébile 73, 51 à vous. » « Voilà. » « Donc, là, dans le QSO, il y a Michel, 14, Alfa Romeo, 1995, qui est sur le Nord Gironde. » « Jean-Marie Belfégor, 14 ODR, 444, qui est sur le département 47, et qui vient de passer QRT, car les conditions de son côté sont beaucoup trop mauvaises. » « En plus de ça, il a un temps de pourri, là, de son côté. » « Il pleut, il pleut, il pleut. » « Visiblement, à cause de ça, ils ramassent du QRM, j'ai l'impression. » « Il y a Chameau, Florent, oui, Florent, 14 ODR, 0047, n'importe quoi, 007, qui est entre Castillon-la-Bataille et le département 24. » « Voilà. » « Alors, oui, j'ai reçu votre courrier, j'ai bien reçu les QSL. » « Alors, Michel, vous voyez, tu vois, je veux dire, ça valait le coup d'attendre un petit peu. » « Et comme c'est là, tous les coups, le président du club où vous êtes, devait attendre très certainement d'en avoir un bon petit paquet, avant d'expédier ça par la poste. » « Si tu veux rentrer, il n'y a pas de souci. » « Eh, je vais rentrer, je vais rentrer. » « Il n'y a pas de problème, ok, à toi. » « Oui, j'ai bien vu deux papiers d'abonnement. » « Je me suis là quand même. » « À Chine. » « Bon, je fais déjà partie d'un groupe, d'une association, c'est-à-dire la FFODR, fréquence française des ongles du routier. » « Je ne vais pas trop me disperser, parce qu'après, dans les indicatifs, c'est la grosse pagaille, on ne sait plus lequel donner au bout du compte. » « Voilà, donc, merci pour l'invitation, c'est vraiment sympa. » « Je vais faire un retour de micro sur Michel, qui puisse vous envoyer l'émotion 13-51. » « À vous, Michel. » « Merci pour le retour de micro. » « Et Eric, moi, je vous entends bien. J'ai 73-51 à vous. » « Moi, je me trouve tout à fait nord-girant, la limite s'avance maritime, mais de mon côté. » « Ça passe pas trop mal. » « Alors, je passe qu'il y a Flora, je vais passer à Flora en retour. » « Flora. » « 23-73, Eric, est-ce qu'on reçoit ? » « Le 23-73, c'est la plaine de l'opérateur Flora, là. » « C'est la commune de Flora, c'est la hauteur de Flora, là. » « En camion, arrêté. » « Remarque, il n'est peut-être pas arrêté parce que j'ai besoin d'une déchauffage, il fait froid. » « Voilà, voilà. » « Ok, Eric, est-ce que vous avez reçu, est-ce que tu as reçu Michel ? » « Est-ce que tu as reçu Flora ? » « Non, je ne l'ai pas reçu. » « Aucun des deux ? » « Je ne l'ai pas reçu. » « Ah, Michel est sur le Nord Gironde. » « Moi, il me passe très bien, là, sur le QTH. » « Peut-être que tu as beaucoup de QRM, là où tu es, c'est Basas. » « Oui, c'est ça, oui. » « Tu as peut-être beaucoup de QRM sur le QTH, non ? » « Ah, plus de moins, mais je n'ai pas compris. » « Ok, Chamou, tu n'as pas réussi à l'avoir, c'est-à-dire Fleuron, là, qui est entre Castillon et département 24. » « Ok, bon, ce n'est pas grave. » « Peut-être que les conditions de ton côté ne sont pas très très bonnes. » « Ah, il m'a semblé entendre quelque chose dans le lointain. » « Oui, la station en avant, là, pour le groupe, les bandes sur 1351. » « 040 Jérôme. » « 040 Jérôme. » « Alors que je regarde ça, 040 Jérôme. » « Est-ce que j'ai un Jérôme quelque part ? » « Oh, Jérôme, oui, Jérôme, on t'a déjà eu. » « Je me souviens, il y a un certain temps de ça. » « Alors, c'est soit les Pyrénées, je ne sais plus, le département 65 ou 64. » « C'est bien ça, Jérôme ? » « Ok, d'accord. » « Oui, alors, il y a Jérôme. » « Ah oui, d'accord. » « 14 kilos Yankee, 040. » « D'accord. » « Ok, Jérôme, les bandes sur 1351, toi, content de t'avoir là parmi nous dans le QVSO. » « Tu es sur quel QTH, là, ce soir ? » « Ok, Florent, tu peux me faire le QSP, c'est très petit de mon côté. » « Jérôme, il va me sortir. » « Alors, je peux m'envoyer le micro, là, pour pouvoir vraiment avoir toi. » « Ok, Jérôme, est-ce que tu peux me revenir avec ton QTH, s'il te plaît ? » « J'ai énormément de mal à te sortir de mon côté. » « Florent, qui est en hauteur, en mobile, apparemment, il a l'air d'entendre un petit peu mieux que moi. » « C'est pour être sûr de l'endroit où tu es, car là, j'ai pas compris grand-chose. » « Retour, Jérôme. » « Retour, Jérôme, pour votre QTH, retour, Jérôme, pour votre QTH, j'entends le fond. » « 14 ODR, j'envoie en fait, et demi, 14 ODR, j'envoie. » « Bon, c'est pas grave. » « L'atome de contrôle, est-ce que vous, vous avez la copie de Jérôme ? » « Alors, je sais pas trop, si je méfie à son indicatif, il serait sur le département 40, donc Sud-40, j'imagine, ou un peu plus bas. » « La propagation, ce soir, n'est pas avec nous, on a qu'il ne faut pas se plaire, mais enfin, de mon côté, un QLM, j'en mets pas beaucoup, hein. » « Parce qu'on pourrait presque dire que c'est négatif. » « Je vous signale que j'ai le même émetteur, c'est personnellement, oui. » « C'est le même, mais il y a le DSM. » « Ok, d'accord, le même petit 40 canaux AM, quoi. Ah, je suis trop à coups. » « Ah, bien sûr, évidemment. » « Ok, bon, on va reprendre le QSO. » « Oui, donc, les postes de... » « Attendez, on était où ? » « Oui, on a parlé des modes. » « Oui, donc, quel est... » « Ah, je suis en train de mélanger les crayons, là. » « Ah, bien, je sais plus. » « Je suis en chameau parce que je suis en train de mélanger les crayons, hein. » « Des grosses marmées, c'est-à-dire qu'il est long de vie, vous voyez ce que je veux dire. » « Parce qu'en aviation, les avions, d'ailleurs, ils sont toujours en AM. » « Ok, dommage, on s'est surmodulé un peu, là. » « D'accord, ok, ils sont toujours en AM. » « Ok, d'accord. » « Et la BLU de ça est apparue à quelle époque, à peu près ? » « Mais je ne sais pas, parce qu'on regardait le Jackson, il avait la BLU et tout. » « Alors là, vous voyez, on va dire qu'Alterre a évolué, la télévision et compagnie. » « Mais c'était moi aussi un avantage qu'il faisait de la TV que moi. » « Mais après, moi aussi, j'étais monté avec une base président Whiston. » « Oui, il était en mobile. » « Et puis, il était en mobile. » « Moi, avec... » « Au début de mes antennes, c'était une K40, que j'avais fait venir dans la domaine. » « Et j'ai vu génial qu'il arrivait. » « Je lui ai fait du radio-guidage pour aller à Clermont-Serain. » « Et je lui ai loué la direction pour aller à Lyon. » « Et après, il m'a rappelé, il m'a dit, « Papa, je vais dormir. » « Et avant de repartir, il m'a rappelé. » « Et alors, j'ai trouvé bizarre, c'est que moi, j'ai... » « Et après, du coup, j'ai commencé dormir. » « Tous les gars du Masjid-Saint-Brand et compagnie s'en venaient me tenir compagnie. » « J'ai fait mes blanches avec eux. » « Et je m'attends. » « Quand il m'a dit, « Par contre, j'en pointe la journée, j'ai été dormir. » » « Ah, c'est sûr. » « C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était le bon temps quand même. » « Ah, chie ! » « Ok, d'accord. » « Et au niveau de la Sibie, est-ce que vous vous souvenez, quel était votre tout premier poste Sibie ? » « Est-ce que c'était comme marque ? » « À quoi il ressemblait un peu ? » « Je vous dirais que quand vous avez attendu, pendant plus de trois, après 28 mois, la C double, les avions qui parlaient mal, et quand je suis revenu, j'avais quand même récupéré, parce qu'à ce moment-là, un émetteur, un récepteur militaire, qui avait été déclassé, l'animation qui allait avec, les coiffes sur les bécales qu'on avait, ce qui fait que depuis Bordeaux, je continuais à contacter mes compères, même après les Champennes. Du coup, on était passé de trois à quatre. Mais, c'était passé, ça avait été déclaré parce qu'il fallait passer la doive. C'était des matériels déclassés qui m'avaient été venus par l'armée. Et c'était pour le papier, pour la rapporte, parce que les enfants, j'ai voulu leur donner leurs enfants, ils n'auront jamais voulu. Mais ça m'a trouvée plus clair, parce que j'ai été obligé de payer la tournée de la vérité. » « D'accord, ok, effectivement, oui. » « Ok, bienvenue, je ne sais pas si tu me ressens toujours là. Moi, je vais vous descendre dans la couronne, je vais clarter là, parce que demain matin, je vous laisse de bonheur. Et encore, je ne sais même pas si j'aimerais de bonheur, parce que je suis un peu batraque là, ce soir. Je ne suis pas trop bien là. Même bidon et tout ça là, je ne sais pas si c'est ce que j'ai pour fait, mais enfin bon, on ira bien quoi. Allez, je vous laissez là, jusqu'au temps de descendre la colline. Les banques 73, 71, c'est Éric, je crois. Éric, merci de l'entrée, merci pour le cycle et le saut, et valide l'enseur de votre connaissance. » « Alors Chameau, tu as Michel, voilà, 14, Alfa Romeo, 1995, qui est sur le Nord Gironde. Jean-Marie Belfégor, qui est passé QRT, parce que de son côté là, ça passait vraiment trop trop mal. Éric, 14, Yankee India, 438, qui est sur le secteur de Basas, je ne sais pas si, je pense qu'il est toujours derrière. Jérôme, 14, Kilo Yankee, 0,40, du coup là, je n'arrive plus à le sortir. Donc est-ce qu'il est parti faire un autre QSO de ce côté ? Je ne sais pas. Je suppose que tu devais parler de Michel, Chameau. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Je vais parler de Michel. J'ai confondu avec Éric, oui. Ok, ok. Les banques 73, Michel. Quand j'entends le trigger, je ne sais pas si l'on soit toujours, parce que j'étais sur la colline. Du coup, demain soir, je ne serai pas là. Le lendemain soir, je ne serai pas là, mais je serai là vendredi prochain. En fait, je dis que je serai là vendredi prochain. Si je ne me sens pas de famille, je serai là. Je ne serai pas là vendredi. Généralement, j'essaie d'être là pour le samedi. Voilà. Comme ça, notre femme, elle fait sa soirée, elle mange l'annuel, et tout est nickel. Et là, ce soir, notamment la psychologie, elle a pris plusieurs prévisions. Je crois qu'il n'y a pas quoi que c'est cela. Ok. Les vœux 1351. Toi, Chameau, de 88 à ton YL. Je vais faire un retour de micro sur Michel, que j'ai juste là entendu une seconde là-derrière. Retour à vous, Michel. Ok. Merci pour le retour. Si vous voulez qu'elle descend dans la colline, il permet de l'appeler ça. J'y m'attends toujours. La bonne soirée, la bonne descente. Dis-donc, je crois que la matière a fait que ce soir, il a l'estomac brouillé, parce que demain, il va pouvoir donner de lapin au poisson. Alors, pour les j'y m'attends pas, il retourne. Je pense que si. Je pense qu'il a entendu. Chameau, as-tu entendu ce que Michel vient de te dire ? Non, j'ai entendu parler, mais c'est vraiment plus, 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 plus. J'ai vraiment pas sorti filagé. J'ai vraiment pas sorti filagé. J'ai vraiment pas sorti filagé. J'ai entendu gazouiller derrière, mais j'ai vraiment de la gazouiller. Michel, paraît-il que vous gazouillez ? Achille. Il te dit que là, t'es en train de préparer la nourriture pour les poissons demain, vu que t'as mal au ventre. J'espère pas que ça va sortir. C'était bien bon en tout cas. C'était bien bon. Ça serait dommage que ça ressorte. C'est très dommage. Mais j'ai senti, tout à l'heure, quand je suis parti de la maison, j'allais pas bien déjà. Je me suis forcé à venir. Ça fait plusieurs semaines que j'arrive pas à le perdre. Je suis un peu dégoûté par rapport à ça. Je voulais le faire. Je me suis forcé pour réunir. et tout ça. Et en fin de compte, je récup, c'est mon affaire au décembre, je suis resté au chaud sur mon canapé. Mais bon, c'est toujours un plaisir de vous avoir en fréquence. C'est pour ça que je me suis un petit peu fait plaisir, malgré mon mal au bidou. Voilà. Ok, Florent. Donc, les bonnes sont 13 51. Le prochain coup, je verrai ton Y4. C'est promis. Je lui dirai que c'est de sa faute. Ah, chi. Ok. Allez, repose-toi bien, Florent. Et demain, c'est quoi ? Demain, c'est samedi ? Ah bah non, c'est dimanche que t'es au pro. Enfin bon, bref, peu importe. Les bonnes sont 13 51 à toi. Repose-toi bien. Et à la prochaine, Florent. Ok, à la prochaine. Maintenant, dimanche, je suis pas encore. Je suis de baptême, dimanche. Dimanche, je suis de baptême. Voilà. Et ce qu'il y a de demain, je serai à la tâche. Je serai pas trop loin de château. Je ne sais pas si tu connais Saint-Félix-des-Guilles, Saint-Félix-des-Guilles. Voilà, je serai là-bas, ouais. Après, par exemple, je serai dans un trou, je pense. Donc, je me laisserai en distance à elle. Si jamais tu veux me voir dans la journée, il n'y a pas de problème, il y a une très limite toute la journée. Parce que, je me mettrai en distance à elle. Je m'appelle en distance à elle. Avec le stress à fond. C'est-à-dire, pour éviter que ça fasse... Voilà. Donc, du coup, comme ça, je serai pas embêté par les grisignements. Et, si jamais tu veux causer, tu pourras quoi. Tu pourras quoi. Ok, ça marche. Allez, les bonnes soeurs, restez à côté à toi, chameau. Voilà. à demain. Sinon, sinon à la prochaine. Voilà. Je vais faire un retour des micros sur Eric. 14, Yanking, il y a 438, pour voir s'il est toujours là. Bon, d'accord. Eric a passé QRT. Chameau vient de passer QRT. Jean-Marie, bon, là, c'est trop exécrable de ce côté, et pas sécurité. Eh bien, eh bien, il reste plus que que tous les deux... Ah oui, Jérôme, eh bien, on l'entend plus, on l'entend pas, ça passe mal ce soir. Ouais, ben, Michel, il reste plus que tous les deux, plus les écouteurs. Affirmatif. Mais, comme j'ai le même appareil que vous, j'avais mis quand même la... Je clarifiais, parce que, comme j'ai su qu'il avait Jackson, alors, on connaît le problème, ben, sinon on est équipés et on peut le suivre. Parce que moi, je le retrouvais sur le 272, 274 et 85, alors, l'année passée, c'était clair et net, sans problème. Et là, j'ai dit à la carval, quand vous avez fini de parler, je m'attendais presque aussi bien que quand il était sur la puce, par contre la descente, là, là, il y a eu un trou. Ah ouais, il a dû passer dans une zone d'ombre, là, ouh, là, ça passait plus, là, pour le coup. Et après, bon, on s'est amusé, j'ai des copains qui étaient aux Alfa Romeo, ils m'ont demandé de les joindre, c'était pas grave, et puis, un jour, il a fallu qu'il monte à Paris, et bien, croyez-moi, si vous voulez, je l'ai accompagné, pas moi personnellement, jusqu'à Paris, mais il y avait une chaîne d'Alfa Romeo, alors bon, j'allais jusqu'à La Roussel, après celui de La Roussel, a pris le volet, et puis, bon, vous voyez, il redescendait des nouvelles, et le dernier à Paris, il a interdit quand il est arrivé, où il devait loger, et lui, il l'avait bien fait, il l'avait amené au fond, il l'avait enregistré, et il nous a fait passer l'enregistrement. Vous voyez que, on s'amusait comme des petits rôles. Ah oui, c'est génial ça ! Voilà, ok, ben comme là, vous pourrez vous écouter, là, de la même façon, là, quand la vidéo sera prête, et mise sur le forum, quoi. Pour l'avatar, ok, j'ai compris, j'ai voulu le faire tout à l'heure, mais, je verrai ça demain, car il faut que j'enlève mon mot de passe, qui est enregistré dans le navigateur, parce qu'il vient se mettre en superposition sur votre profil. Donc, je veux pas de conneries comme ça, pour le coup, vous pourriez plus vous connecter. Donc, je m'occuperai ça de demain, j'enlèverai mon mot de passe, qui est enregistré dans le navigateur, et je reviendrai sur votre profil, pour mettre l'avatar bleu, bleu avec l'antenne, c'est ça ? Oui, mais si, je veux y aller, sinon, on va mettre un autre, mais ce bâton de maman, là, ça se prévient un petit peu, comme si, 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 c'est au pied de mon lit, à l'hôpital. Ah si, ok. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, là, on est plus que tous les deux, on en garde un petit peu, pour demain soir, surtout que demain soir, il y aura Eric avec nous, euh, on a d'autres, d'autres trucs qu'on aura envie de parler, car, Eric a une idée, justement, de, de pique-nique, voilà, entre, entre OEM, et, des trucs dans le genre, et, vu que c'est son idée, j'aimerais bien que ce soit lui, justement, qui, qui en parle en particulier, ça y est, donc, on garde, on arrête le QV, cela, pour regarder, là, pour, demain soir, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais moi, il n'y a pas de problème, par contre, je vais vous demander, de ne pas s'accepter, avant de couper, et avant que je vous salue, je vais essayer, via un autre système, je vais cliquer sur mon micro, euh, en fixe, et je vais essayer, de vous faire saluer, par deux amis, qui sont branchés, via internet, sur un autre système, d'accord ? Eh bien, ça va, ça marche, d'avant. J'ai passé ! Euh, euh, tu es là ? Oui, j'entends, j'entends parler. Oh, c'est pas évident, au niveau de la radio, là, c'est, c'est, c'est exécrable, de mon côté. Ah, ça, madame, allez, j'avis, c'est, 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 t'est, c'est, la, c'est uneetus, c'est, c'est, tu es, le votre jeunier, c'est un avenir. Allez, avec. Eh, bon soin, immediately. C'est une vraie usine à gaz La modulation est vraiment Vraiment exécrable Ça passe vraiment pas bien A mon avis le micro doit être Trop loin de l'ordinateur Je pense que c'est ça Parce qu'il y a un effet de résonance D'éloignement là derrière Qui fait que C'est très très mal passé Ouais mais comme j'ai un enfant J'ai un enfant qui est ici pour le DRMA J'étais à côté de la radio J'ai essayé de faire une adaptation Mais bon De toute façon J'étais amusé Et comme je ne connaissais pas Et il y en a même là qui m'a dit Il va tuer le mar Il faut pas que j'étudie parce qu'ils sont tous les deux Il y en a un dans les armes et l'autre qui est sur le bassin de leur classement Il va tuer le mar Il y en a un qui sait qu'ils pourraient Alors c'est pour ça Et que vous allez leur faire écouter Ok ça marche D'accord ok Ouais bah c'est bien sympa ça Ouais au quota Ouais vous avez raison Comme ça en même temps Ça refait Par ce biais Redécouvrir la radio La CB Auprès justement des OM Qui sont sur internet Ouais bah vous avez bien raison Ouais ouais ça de toute façon j'ai compris J'entends de pas Non non mais je vais te rechercher J'ai bien compris ce que vous connaissez On l'a dit c'est qu'on se retrouvait à trois copains Et ça nous est arrivé Dans le Nord-Yérop Dans le bailler Se retrouvait sur les canteaux de Bourg Ça nous permettait À mon ville D'aller beaucoup plus loin Et il y avait le Charmin Là de Brocotte Le propriétaire du terrain Comme je le connaissais Lui il nous invitait Il y avait un rouge Et puis Il n'y avait pas des petits clics À souffler À ce moment-là Alors c'était plus pratique Oui bah oui Je vais laisser un petit blanc Pour voir S'il y a un dernier break Éventuellement Ouais ok Affirmatif Ouais bah justement Ces jours-ci En sortant du pro En ce moment je suis en journée Donc là Vers Là tous les après-midi Là Vers 17h J'ai Eric Qui venait me retrouver Là en fréquence Et Justement là Il lance Cette idée De se retrouver Justement là Entre nous Tout ça Là tous ceux qui veulent Justement pour un pique-nique Chacun amène Amène sa bouffe Et Et en même temps Et bien On brancherait Une station Comme ça Histoire de faire Une expédition En même temps Totalement improvisée Mais bon Déjà au départ C'est pouvoir se regrouper Autour d'un pique-nique Et donner l'occasion Et donner l'occasion Aux OEM De pouvoir prendre Le micro Par la même occasion Mais bon ça Je préfère L'essayer Eric en parler C'est C'est son idée Je préfère lui laisser La primeur De ça Qui nous développe Un petit peu La façon dont Il voit ça Les QTH Car il connait mieux La région que moi Bien mieux même Et Il y a pas mal Son idée Est vachement intéressante Là il faut vraiment Qu'on arrive A développer ça Justement Pour redonner Un gain d'intérêt Comme on faisait Autrefois Parce que c'est vrai Que de temps en temps C'est arrivé Qu'on fasse des pique-niques Comme vous le disiez A l'instant La Michelle Là c'était bien sympa Au contraire Et puis ça Ça permet De remettre en contact De refaire des visus Ceci Cela C'est D'échanger A nouveau Les mêmes discussions Qu'on fait Sur la fréquence Et puis Et puis Et ainsi de suite Ça veut dire En même temps Discuter bidouille Et tout ce qui s'ensuit Les contacts Qu'on a fait Enfin bon Tout le blabla Qu'on fait Le blabla Hachi Qu'on fait là-dessus Qu'est-ce qu'il y a Et la primaire Je l'ai été dit De vous proposer Je suis comme vous Celui qui a l'idée Au départ Faut vraiment avoir La politesse Et la cour courtoisie De laisser pour vivre Sans idée Et sans cas Là je suis absolument D'accord avec vous Donc et sur ce Je vais vous saluer Je vais vous remercier De m'avoir accepté Malgré quand Je m'en fous De la grande famille De la privée Et puis je vous dis Votre bien Demain soir Ah oui Avec grand plaisir Au contraire C'est avec très grand plaisir De vous avoir à nouveau Demain soir Michel Les bonnes sur 1351 A vous Bonne nuit Bon samedi Et à demain soir Les bonnes sur 1351 Aussi Aux éventuels écouteurs Et à demain soir aussi Oui je voulais vous demander Avant de partir Excusez-moi Alors ça vient de me revenir Je ne sais pas Comment ça fonctionne Chez vous Je suis déjà le soir Mais vous j'en sais Et j'en ai pas mal De collègues Si j'aime Par contre Chez vous Je ne sais pas Comment ça fonctionne Parce que J'ai marqué Vous savez J'ai reçu mon blog Comme un aïe Sur la même site Comme vous Parce que là Il était fait un petit tour J'ai dit Le coquet Il n'a pas mis de nouveauté Sur le blog de Skyrock Mais si je fais le mal Sur le forum Si c'est cela Puis je ne sais rien Je ne sais rien Mais l'adresse de mon site Pour qu'il aille voir Mais il n'y a rien Je signifie Je ne sais rien Et je le fais pour Mais bien sûr Je ne sais rien Faire connaître Sortir Que tu sèches Le contacteur Adioport Mais bien sûr Mais bien sûr Il n'y a aucun problème On va rajouter Le lien Sur les deux forums Même C'est à dire Le mien La planète Sibi francophone Et le Le gros Du forum C'est à dire Les ondes du routier Avec lequel Qui est sous association Et avec lequel On fait le salon De marraine Enfin bon Bref Cette année Porte des Barques Ah tiens Pour Porte des Barques Lundi ou mardi Suivant la météo On va On va monter Voir un petit peu Comment ça se présente Sur Porte des Barques Pour le salon Le 30 juillet L'an prochain Voilà En même temps Je prendrai quelques photos De ça C'est Ben bon Et puis ça fera une sortie En même temps Avec les YL Vu qu'en ce moment On est en vacances Voilà Bon ok Allez Je vous envoie Les 113-151 Michel Le bon 144 212 au cuirin Et à demain soir Ce n'est pas le problème Et puis il va se faire le mal Si il y en a lui Qui était intéressé Par le DRM J'ai tous les Léos J'ai les accompagnés C'est gratuit Et même pour les aider Si il faut Il n'y aura aucun problème Mais parce que là Parce que là Je me disais Comme je n'ai pas du tout Les mêmes Afrique Je ne peux pas Contre la freine Et remarquez Avec l'appareil Que vous avez Un beau cerf Parce que là Voyez Je vous parle Avec le même Que vous Mais Avec 800-8507 J'ai les photos Qui arrivent Sûrement L'écran Pour une autre raison Que ce n'est pas Les mêmes Afrique Ce n'est pas du tout Les mêmes Afrique Parce que je signe Sur la 3M7 Ça ne gêne absolument pas Alors vous voyez Des fois Ça fait des petites Faites Sûrement J'aime Afrique Ok d'accord C'est super Tout ça Ok Merci C'est enregistré Les bon 1413 51 A vous Et à demain soir Allez bye bye A demain soir Les amis C'est à vous Et à tous Ce qui vous entoure Bye Merci Tous à retourner Ainsi qu'aux écouteurs Bye